Nos démocraties doivent avoir la force et l'autorité, notamment en joignant leurs efforts de conduire une véritable guerre contre le terrorisme et quelles qu'en soient les difficultés, elles peuvent, unies, accomplir des progrès. Je crois que les Etats-Unis ont tout à gagner d'une Europe plus forte parce que l'Europe est démocratique, l'Europe est passionnément dévouée aux droits de l'homme et à l'ouverture, je crois, qui va être nécessaire et essentiel pour faire la guerre contre le chaos, le terrorisme. La lutte contre le terrorisme est un combat international du monde libre contre les forces du mal qui veulent anéantir notre liberté et notre mode de vie. La lutte contre le terrorisme est un impératif commun aux démocraties et doit le devenir pour toutes les nations. Notre nation est en guerre contre les fascistes islamistes. Il se joue ici une guerre, une guerre contre le terrorisme, contre le fanatisme que nous ne pouvons et que nous ne devons pas perdre. Nous allons continuer à utiliser tous les éléments de notre pouvoir pour intercepter, détruire et vaincre les extrémistes violents qui nous menacent, qu'ils soient d'Afghanistan, du Pakistan, du Yémen ou de Somalie. Vous demandez ce qu'on va faire des terroristes qui vont les retrouver. Les détruire. Les faire prisonniers si c'est possible. Et faire en sorte qu'ils ne puissent plus nuire à l'avenir. Alors Irak, Afghanistan, Libye, Mali, on pourrait ajouter Bosnie, Somalie, Algérie, Gaza, Liban. Est-ce qu'il s'agit toujours de la même guerre ? Pour en débattre, j'ai invité Roland Dumas. Vous avez été pendant 7 ans ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Vous avez d'ailleurs publié « Coups et blessures », 50 ans de secrets partagés avec François Mitterrand. Et vous êtes l'auteur avec Jacques Vergès de Sarkozy sous BHL qui critique, entre autres, l'intervention française en Libye. Théophile Kouamouno, vous êtes journaliste. Vous avez travaillé comme correspondant en Afrique pour le monde et pour le point. Et fondé le nouveau courrier à Abidjan, ce qui vous a valu quelques séjours dans les prisons ivoiriennes. Vous êtes l'auteur de « La recolonisation de l'Afrique » et de « J'accuse Ouattara » dans lesquels vous critiquez le rôle de l'Occident et de la France en particulier. Michel Collomb, vous êtes journaliste, fondateur du site InvestigAction. Vous avez consacré de nombreux livres à ce que vous appelez les médias-mensonges, que ce soit pendant la guerre du Golfe ou en ex-Yougoslavie. Le dernier, c'est Libye, OTAN et médias-mensonges. Et vous venez de publier « La stratégie du chaos », un livre d'entretien avec le prédicateur égyptien Mohamed Hassan sur les nouveaux rapports nord-sud. Mamani Keïta, vous êtes chanteuse malienne, née à Bamako. Vous avez sorti trois albums ces dix dernières années, dont « Gagner l'argent français », que vous étiez venu chanter sur ce plateau. Nawaf Elbrahimi Elmili, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po. Vous venez de publier « Le printemps arabe, une manipulation », point d'interrogation, dans lequel vous vous intéressez à la guerre d'influence, que se livrent « Le Qatar et l'Arabie saoudite » et où vous vous demandez si l'on n'assiste pas dans le monde arabe à un changement en trompe-l'œil. Rokia Traoré, vous êtes chanteuse, née au Mali, dans la région de Béli-In-Tougou, c'est ça ? En fait, à Bamako. À Bamako, alors pardonnez-moi. Et vous étiez venue, vous aussi, chanter sur ce plateau en 2008. Depuis, vous avez remporté une victoire de la musique dans la catégorie « Musique du monde ». Votre cinquième album sortira en avril et c'est vous qui allez ouvrir le célèbre festival de Glastonbury en Angleterre qui va être consacré, entre autres, à la musique malienne, musique qui a été interdite dans le nord du Mali où se trouvent maintenant les islamistes. Enfin, Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, aujourd'hui député UMP. Et comme la plupart des députés, vous avez soutenu l'intervention militaire française au Mali, comme on va le voir tout de suite. Regardez. Je veux à nouveau apporter le soutien de l'UMP à cette intervention. Pour l'UDI, la France devait intervenir. Aurions-nous pris la même décision ? La réponse est oui. Dans ces moments difficiles et alors que nos troupes sont engagées à l'étranger, l'unité de la nation est un atout irremplaçable. Toute la nuit, le convoi des forces françaises a fait route vers le nord. Aucune image des combats ne nous parvient pour le moment. Mais la lutte au sol a bel et bien commencé entre les forces spéciales françaises et les djihadistes. Madame Ashton, vous avez dit nous. Nous sommes concernés. Tout le monde dit nous. Il n'y a que des soldats français là-bas. Et ce nous, si j'étais méchant, je dirais, on dit aux français, on va vous donner les infirmières et aller vous faire tuer au Mali. Les modalités de cette intervention et notre présence en Afrique avec nos troupes stationnées un petit peu partout, c'est la perpétuation de la France-Afrique. Et c'est de cela dont nous ne voulons plus. Je trouve que la France risque d'aller trop loin. Nous n'avons pas de raison d'avoir des forces terrestres au Mali. Il n'y a aucune raison. Si on a l'idée, par exemple, d'une reconquête du Nord et de l'Est et du Mali, c'est du néocolonialisme. Je sais bien qu'ici comme ailleurs, vous comprenez l'enjeu. Il n'est pas pour nous de conquérir un territoire, de vouloir accroître notre influence ou de chercher je ne sais quel intérêt commercial. La majorité des français continuent d'approuver cette intervention militaire au Mali. 65% des personnes interrogées y sont favorables selon ce sondage IFOP. Un immense soulagement après des journées d'angoisse. Diabelli, la ville conquise par les islamistes, mardi dernier n'est qu'à 60 kilomètres. Sans l'intervention aérienne et terrestre française, les habitants de Nyonos le savent, les djihadistes se seraient emparés de leur ville sans coup ferré. On est sauvés. En les voyant venir, vraiment, on a le cœur net. Les français doivent être de notre côté. Parce que nous, on a été aux côtés des français depuis 1914, 1918, 1939, 1945. Donc, on est des amis de longue date. Michel Collomb, toutes ces guerres, y compris la guerre du Golfe en 1990-91, vous les avez toutes dénoncées. Est-ce que pour vous, il s'agit toujours de la même guerre ? C'est toujours la même guerre, malheureusement, oui. Écoutez, on nous dit que c'est la guerre de la France contre le terrorisme. Et à mon avis, c'est aucun des deux. Ce n'est pas la guerre de la France parce que les français, si on leur disait vraiment de quoi il s'agit, ils diraient que dépenser des milliards à jeter des bombes, une heure de vol du Rafale, c'est 27 000 euros de l'heure. Alors qu'il y a un français sur six qui est dans la pauvreté et qui se demande comment on va payer le médecin, l'école et l'avenir. C'est immoral. Et surtout, c'est pas... Donc, pour moi, c'est une guerre, en fait, du 1%. C'est une guerre des multinationales, des milliardaires qui dirigent la France et le monde en général. Ce n'est pas non plus une guerre contre le terrorisme parce qu'on entend ce discours habituel. Ça fait 20 ans. Il y a quand même des questions importantes à se poser. Premièrement, est-ce que la guerre contre le terrorisme, ça donne de si bons résultats en Irak, en Afghanistan et dans tous les pays que vous avez dit ? Est-ce qu'il y a moins d'attentats ? Est-ce que les problèmes sont réglés ? Une deuxième question quand même qui cloche dans cette version officielle, c'est qu'on nous dit qu'il faut faire la guerre contre les terroristes au Mali. Tout le monde sait que les terroristes au Mali sont financés par le Qatar. Et en Libye et en Syrie, la France, la France du 1%, s'est alliée au Qatar et à l'Arabie Saoudite pour avoir des milices islamistes pour renverser Kadhafi, un régime quand même plus ou moins laïque. Et maintenant, on essaye la même chose avec Bachar el-Assad. Donc, est-ce qu'on est avec les terroristes ou est-ce qu'on est contre les terroristes ? Il y a quand même une troisième question spécifique au Mali qui cloche dans cette version, c'est que le danger du séparatisme, il est connu depuis longtemps. Pendant très longtemps, les gens au pouvoir qui sont fait des marionnettes de la France ne faisaient absolument rien contre le séparatisme et le terrorisme. Il y a eu un coup d'État militaire indigné de voir les soldats se faire massacrer et le régime ne rien faire. Il y a eu un coup d'État qui voulait que l'armée puisse enfin résister. Qu'est-ce que la France a fait ? Elle a appliqué un embargo sur les armes qui restaient dans les ports, en Côte d'Ivoire, au Burkina, etc. Et donc, les armes étaient bloquées. Et donc, ça pose vraiment une question. Est-ce qu'on a manipulé cette histoire ? Est-ce qu'il y a d'autres intérêts et d'autres cibles ? Et je crois que c'est surtout de ça qu'il faut parler, les véritables cibles. – Roquette Raoré, vous êtes pour cette intervention ? Vous l'avez souhaitée ? – Déjà, par rapport aux armes et par rapport à la population malienne, ce n'est pas ce qu'on a compris. Le coup d'État a eu lieu au Mali. J'y étais. C'était le jour où je devais partir en tournée. On a tout annulé. Tout a été fermé pendant deux semaines. Et pendant ces deux semaines-là, les terroristes ou rébellions islamistes ont avancé et ont occupé plus de la moitié du pays. Alors, il y a une division au sein de l'armée malienne, qu'on ne comprend pas parce qu'il y a très peu d'informations qui sortent. Il y a des arrestations. Le dernier cas dont je suis formellement au courant est celui de Mohamed Ouattara, arrêté. Et puis, sa famille n'a pas eu de nouvelles pendant plusieurs semaines. Quand ils ont enfin réussi à savoir où il était, on leur a juste dit qu'il était arrêté pour faute grave. Et puis, on l'a relâché avant la fête de Tabaski ou le Ramadan. Je ne sais plus laquelle. Il est revenu deux jours après. On l'a arrêté. Là, il est toujours en état d'arrestation. On dit à sa famille que son dossier est au niveau du ministère de la Justice. Ils y vont. Le ministre de la Justice dit, eh bien non, il n'y a pas de dossier ici à son nom. C'est le cas précis dont je suis au courant. Il y a d'autres cas. C'est-à-dire que ce qui est clair, c'est qu'au sein de l'armée malienne, il y a une division. Il y a des arrestations. On ne sait pas exactement qui fait quoi. Et il y a une division du pouvoir en soi au Mali. Le cas du Mali est très particulier. C'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec plusieurs pouvoirs. Un premier ministre qui fait un discours aujourd'hui. Les pushistes, leur leader qui sort demain, qui fait un autre discours, qui va dans l'autre sens. Genre l'armée de la CEDEAO va intervenir. On a besoin de leur aide. L'armée malienne, ou en tout cas une partie représentée par ceux qui ont fait le coup d'État, qui apparaît à la télé le lendemain pour dire, eh bien non, on n'a pas besoin de leur aide. On peut se débrouiller seul si on laisse les armes qui sont retenues aux frontières. Une grande partie des Maliens ont eu peur. Parce que ne sachant pas ce que notre armée fait et ce qui se passe, on a très peu d'informations. Qu'est-ce qu'on va faire de ces armes ? Étant donné qu'il y a eu au Mali, à un moment donné, un affrontement au sein entre deux parties de l'armée et soi-disant des mercenaires qui étaient entrés, qui a fait plusieurs morts au niveau des civils. Donc que les armes aient été retenues à ces frontières, tous les Maliens n'étaient pas contre eux, même si le pays est très divisé aujourd'hui et que surtout on ne sait pas ce qui se passe exactement encore à ce jour. Cette intervention, on en avait besoin. Ce qui se passe en France ici, le débat qui existe par rapport à la légitimité, que ce soit une lutte contre le terrorisme ou quelque autre genre de lutte que ce soit, il y a un réel problème au Mali. Il y a une occupation. Et le pays aurait été occupé de manière plus importante si l'armée française n'était pas intervenue quand elle est intervenue. et qu'un pays comme le Mali, à l'endroit où il est, au sein de l'Afrique de l'Ouest, soit occupé par un tel régime qu'on ne sait même pas nommer. En tout cas, la religion est utilisée pour légitimer leurs actions. Mais il y a un énorme trafic dans cette partie du Sahara. Et on est à la porte de l'Europe. Donc la France, je pense, n'aurait pas été totalement à l'abri en cas d'occupation d'une telle partie de l'Afrique à 5h30 de vol de la France. Laufel Brahim et El-Mili, vous pensez que c'est toujours la même guerre ? Ce qui est sûr, ce n'est pas la même guerre, mais ce qui est sûr, c'est le jihad tour qui se poursuit. Il a commencé en Afghanistan, où il y a eu ces financiers américains et séoudiens, c'est-à-dire la politique du dollar match, un dollar armement contre un pétrodollar. Ensuite, il y a eu la Bosnie, Tchétchénie, le Yémen, la Syrie. Et là, cette nouvelle guerre qui commençait à s'esquisser, c'est ce que j'appelle le jihad Paris-Dakar. Et ce jihad Paris-Dakar donne quelque part raison à l'intervention française. Et aujourd'hui, quand on a bien sûr, sur le Qatar, je ne vais pas être en opposition avec vous, sur le Qatar, ce que j'ai observé, j'ai entendu d'abord, juste après l'intervention militaire française, le Premier ministre qatari a dit qu'il privilégiait le dialogue. Tout ça, pourquoi ? Parce que le Qatar, qui a financé à travers des œuvres caritatives certains groupes qui étaient à la limite du jihad, voulait se poser comme intermédiaire obligé. Pour le Qatar, on paye donc en contrôle. Et là, dans une guerre qui est asymétrique, qui va durer le temps nécessaire, la valeur ajoutée de l'armée qatari est nulle. Autant en Libye, l'armée qatari avait une valeur ajoutée, c'est-à-dire de donner cette dimension arabe et musulmane à la coalition. Là, elle est nulle. Donc, arrêter ce jihad tour, et là, ça commençait le vrai Paris-Alger-Dakar, et ce qui s'est passé en Algérie, et là, on a affaire à des gens quand même qui sont sérieux, qui sont déterminés, qui veulent faire exploser... En Algérie, vous pensez à la prise d'otages ? Oui, à la prise d'otages. C'est-à-dire qu'ils ont tué des otages qui étaient abattus à bout portant. C'est-à-dire que ce sont vraiment des criminels. Roland Dumas. D'abord, permettez-moi de vous dire que j'espère que ce débat va contribuer à éclairer l'opinion. Et pour ma part, j'y contribuerai par l'expérience que j'ai eue et par la réflexion que j'ai faite. L'expérience était quelque chose d'assez analogue lorsque j'étais aux affaires étrangères dans le gouvernement de François Vitterrand, l'invasion du Tchad, dont vous vous souvenez, par les troupes libyennes. Et nous avons réglé cette histoire, moi en particulier, par la discussion avec le Qadhafi, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, dans la nuit, dans le désert, et nous avons adopté une méthode qui n'a pas été, je crois, très critiquée, qui avait été approuvée, etc., qui n'était pas la guerre, mais qui a été la fermeté. C'est le premier point. Deuxième point, je pense que, première constatation, il ne faut pas isoler, mais aucun ne l'a fait, les événements actuels de l'ensemble de la politique. Ces événements ne naissent pas dans une nuit, brutalement, comme on se casse un doigt ou comme on a un mal de tête. C'est une longue suite de petits événements, et à cet égard, il est intéressant de rappeler ce qui s'est passé dans toute cette région depuis un bon nombre d'années. Je ne parle pas simplement de ce gouvernement, du gouvernement qui l'a précédé. Je dis que c'est un ensemble de faits, de phénomènes. On vient d'en rappeler quelques-uns. Je note, par exemple, que, bon, il y a eu l'événement du Tchad, mais il y a eu la Libye, il y a eu, aujourd'hui, maintenant, c'est la Syrie, ou la Somalie, etc. Donc, toujours dans la même région, le même phénomène, c'est-à-dire un phénomène, d'abord, de terrorisme, il ne faut pas le dire, et qui engendre des situations comme celles qui nous occupent aujourd'hui. Bon. Dernière remarque, je voudrais dire que, quelle que soit la position que nous prenions les uns à les autres, je ne fais griller à personne de pouvoir dire son opinion, sans que, tout de suite, on lui lâche l'opprobre, notre pays est en guerre, il y a des devoirs, il faut les respecter. Et, pour ma part, je le respecterai. Alors, ceci étant, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que, d'abord, j'ai fait une petite allusion, se développe, depuis une vingtaine d'années, toute une série de réflexions qui posent, en principe, que certains éléments des populations arabes sont génératrices de difficultés, de guerres, de terrorisme, et qu'il faut les annihiler. Bon. C'est un point de vue. Ce n'est pas le mien. Je pense que les politiques ont été suivies par tous les régimes. Du reste, on voit bien avec quelle rapidité une majorité comme celle d'aujourd'hui suit les traces de la majorité d'hier. Donc, il y a une sorte de continuité de raisonnement et d'action dans ce domaine. Comment voulez-vous que des populations qui s'entendent dire que leur extrémité engendrent le terrorisme et donc la guerre et qu'il faut les exterminer, les tuer, comme on dit, ne réagissent pas ? Et cette situation que nous trouvons aujourd'hui au Mali, elle est tout à fait identique à celle que nous avons, je vais en dire un mot, retrouvée au moment du Tchad, l'invasion qui avait été traitée par M. Giscard d'Estaing, dont on vient d'entendre une position très originale, je trouve, et très vraie aussi sur ces sujets. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait comme on fait aujourd'hui. Nous avons mis une barrière de feu. Et j'ai été dire à Kadhafi, si vous passez cette ligne, ce sera la guerre. Si vous continuez la construction de l'aérodrome de Ouadidoum pour des transports, des moyens de transports très longs, ce sera la guerre. Ceci étant, si vous ne bougez pas, il y aura un Tchad utile et un Tchad du Nord, comme aujourd'hui, un Mali du Nord, un Mali du Sud, on peut discuter. Et nous avons, à partir de là, obtenu le retrait du Tchad, la négociation, le voyage, la rencontre de crête entre le colonel Kadhafi et François Véterrand et finalement la paix. J'avais même dit au colonel Kadhafi pourquoi vous vous battez pour cette région de Ouadidoum alors que si vous allez dans la cour de l'aé, vous gagnerez, vous gagnerez ce que je pensais sacerbant, vous gagnerez votre procès. Ce qu'il a fait, il l'a gagné. Bon. Ceci étant pour dire que pendant, il vaut mieux pendant longtemps, tenter la négociation, quitte en étant ferme dans la négociation et puis finir par arranger les affaires. Pour la Libye, c'est exactement ce qui vient de se passer. On a fait le barrage du feu, mais, et je vais là critiquer la majorité actuelle et notamment le président de la République, nous avions accompagné cela d'une préparation diplomatique très longue. On a envoyé 15 ou 20 émissaires dans toutes les grandes capitales à Athènes, en Afrique, partout dans les capitales pour expliquer notre politique. Et à ce moment-là, on a obtenu le soutien et l'agrément de la solidité internationale. Ce qui n'a pas été fait, me semble-t-il, est ce qui explique les difficultés que nous avons aujourd'hui et les inquiétudes que l'on ne peut que manifester. On va être là, on est d'abord tout seul. Bon. Malgré quels deux avions qu'on envoie ici, par là, et bien on est tout seul et donc nous allons affronter de nouveau une masse arabe en la critiquant et nous pouvons penser que les choses auront des conséquences encore plus dures et plus difficiles. Et je m'adresse à l'ancien ministre de l'Intérieur, il ne me démentira pas, pour savoir... Oui, enfin... Conseiller spécial du président. Oui, oui, à ce titre. Mais quelqu'un qui a connu ces événements pour dire que tout ça ne sera pas sans conséquence sur le territoire de la métropole. Henri Guénaud, vous avez soutenu, cette intervention ? Non, le mot soutenu n'est pas le bon. La France est en guerre. C'est-à-dire que nous avons envoyé des soldats qui risquent leur vie. Et dans ces circonstances-là, moi, je ne me sens pas le droit d'exprimer aujourd'hui des divisions, des différences avec le gouvernement. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas le droit de donner le sentiment à nos soldats que la nation derrière eux est divisée. Nous n'avons pas le droit de donner des armes, ne serait-ce que psychologiques, à ceux qui le combattent et qui leur tirent dessus. Donc, j'ai comme tout le monde des interrogations, des doutes, des angoisses parce que la guerre est un acte grave qu'elle a forcément, et Roland Dumas a raison, tout ça a forcément des conséquences, des conséquences qui peuvent être absolument tragiques, à commencer par les gens qui risquent leur vie sur le terrain. Je ne sais pas si le président de la République a eu tort ou s'il a eu raison. Je ne sais pas si vraiment les colonnes d'islamistes, de terroristes, il y a de tout dans cette affaire. Il y a des mafieux, des trafiquants, des terroristes, des islamistes extrémistes, etc. Je ne sais pas si ma côte est menacée, s'il fallait agir aussi rapidement dans une forme d'improvisation diplomatique et politique. Je n'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on verra plus tard. Pour l'instant, nous sommes en guerre. Donc, ni je soutiens ni j'approuve, mais je suis, avec nos soldats et avec le gouvernement, c'est en tout cas mon idée du patriotisme. Il y a des dangers. Il y a des dangers considérables. D'abord, parce que c'est une zone très difficile à contrôler. Ce sont des forces qui sont très difficiles à combattre. Et oui, ce n'est pas forcément la même guerre. Mais oui, ça a des relations avec tout ce qui s'est passé depuis des années. Depuis l'Afghanistan, l'Irak, ce qui se passe en Syrie. Ce qui s'est passé dans les printemps arabes, ce qui s'est passé aussi en Libye. Mais en même temps, c'est chaque fois un cas particulier. En Libye, pourquoi nous y sommes allés ? Parce qu'à un moment donné, une population qui était sur le point d'être massacrée nous a appelés à l'aide. Alors, est-ce qu'il fallait le faire ou pas ? Chacun en conscience peut avoir une opinion différente. Moi, je pense qu'en conscience, nous avons fait ce que nous devions faire pour sauver tous ces gens du massacre. Je suis fier que mon pays l'ait fait. Je voudrais revenir un instant sur le... Pour dire que tout est compliqué, on a parlé... D'abord, il ne faut pas vivre dans la hantise du complot permanent, universel, des grands groupes, du capital, etc. Je veux dire, même si les intérêts existent, même si il y a beaucoup de forces qui sont à l'œuvre, l'obsession du complot finit par fausser le jugement. On a parlé du Qatar et de l'Arabie saoudite. Rien n'est simple, c'est vrai, le Qatar et l'Arabie saoudite ont financé des mouvements islamistes, mais ils ne les ont pas créés. Tous ces mouvements, toute cette effervescence, elle existait. Et pourquoi l'ont-ils fait pour les contrôler ? Et au fond, ça a à la fois des incondérences et que ça les a renforcés et en même temps, peut-être que de temps en temps, on a un interlocuteur rationnel et identifiable. Voilà, rien n'est simple. Rien n'est simple dans cette affaire. Rien n'est simple ni pour l'observateur, ni pour le politique qui décide, parce que la politique est tragique et qu'il est souvent très difficile quand on se trouve face à l'événement, face à une population qui va être massacrée, à une capitale qui va être prise à des forces terroristes qui menacent de prendre le pouvoir ou à des fondamentalistes. Rien n'est simple. Il faut décider. La décision n'est pas forcément bonne, mais ça ne peut être qu'une décision en conscience. Vous savez, est-ce qu'il faut donner l'assaut quand les otages sont pris par des terroristes ? Personne n'a de réponse à cette question. Et il faut pourtant que le responsable politique prenne une décision. Voir derrière cette décision qu'une accumulation de complots est un peu trop simple. Théophile Kouamounou ? En fait, la question que je voudrais me poser et que je pose aux Maliens, c'est est-ce qu'il est bien raisonnable de confier les clés de son pays à un pompier pyromane ? Vous parlez des Français ? Je parle de la France, de l'État français. Parce que cette crise au Mali n'aurait jamais eu cette ampleur si l'OTAN n'avait pas mis le feu à la Libye. On est bien d'accord. Maintenant, l'OTAN ayant mis le feu à la Libye, si la France admet que c'est parce qu'elle a eu une politique qui était inadaptée en Libye et parce qu'elle a eu une politique qui était dangereuse et irresponsable en Libye, parce que la France et les États-Unis ont des services de renseignement, ils savaient très bien que derrière les commandants de la liberté se cachaient des islamistes et des terroristes. Si la France admet cette erreur du passé, cela signifie qu'elle vient au Mali, non pas comme la grande oie blanche qui sauve à chaque fois les Africains de leur turpitude, mais comme une puissance qui vient réparer ses erreurs et nettoyer ce qu'elle a sali. Pardon, pardon, justement, il y a eu une concertation en Europe pour des émissaires envoyés pour avertir d'une guerre qui allait commencer et avoir des soutiens, probablement. Par contre, est-ce que le terrain a été autant préparé en Libye pour éviter des conséquences telles que ce qui se passe au Mali en ce moment ? Parce qu'aujourd'hui, la France dit nous sommes les amis du Mali, on voit des images avec des Maliens qui ont des boubous bleu, blanc, rouge, c'est une sorte de publicité géante au néocolonialisme, mais la France était déjà l'ami du Mali quand elle a laissé des menaces aussi grandes venir à ses frontières et elle avait déjà une idée claire de ces menaces. Il y a plusieurs mois, si il y a un an, la France était venue en disant oups, on se rend compte que les choses ne sont pas claires en Libye et que ça peut menacer le Mali, voyons quelles réponses nous pouvons avoir avec les pays de l'Union africaine et non pas avec un seul pays pour enrayer une sorte de de menace de dissémination de ces groupes, la France aurait été légitime. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est passé. Avant, pendant et après l'intervention de Nicolas Sarkozy en Libye, les Africains n'ont cessé de mettre en garde la France sur le danger de cette guerre et sur les effets dominos qu'elle allait créer. Nicolas Sarkozy, un grand chef néocolonial, est resté sourd à tout ce qu'on disait. Et en fait, il y a aussi la question de la légitimité. Est-ce que la France a le droit et légitime à intervenir ailleurs que sur son territoire parce qu'il s'agit de ses anciennes colonies ? C'est une question fondamentale. Parce que si c'était en Somalie que c'était Mogadiscio qui était menacée par Bamako, la France n'aurait jamais intervenu en solitaire de cette manière. Alors, je m'adresse à M. Guénaud. Il y a un grand discours de Nicolas Sarkozy qui a dit que l'Afrique, finalement, n'était pas assez entrée dans l'histoire et que c'était son problème. Mais essayons une fois d'arrêter de vouloir écrire l'histoire de l'Afrique à la place des Africains. Et soyons provocateurs. Et même si Bamako tombait, Bamako, c'est le Mali, le Mali, c'est le patrimoine des Maliens. Et c'est le sang des Maliens qui doit arroser les libertés des futurs des Maliens. Est-ce que vous pensez que si au Nigeria, en Angola, en Afrique du Sud, dans ces pays africains qui ont connu le feu de la guerre, il y avait une grande puissance blanche qui était venue à chaque fois à l'ordre, ces pays africains comme l'Algérie, par exemple, ne seraient aussi forts, finalement. L'Algérie, elle est forte, c'est une nation souveraine. Il y a des étrangers qui sont otages sur son territoire, mais personne n'a idée de venir au secours de l'Algérie, d'envoyer des troupes en Algérie parce que c'est un État indépendant. Aujourd'hui, le Mali, sa souveraineté est sabotée. Elle a été sabotée de l'intérieur, c'est évident. Elle a été aussi sabotée de l'extérieur. En plus, la souveraineté des pays comme le Mali a été même sabotée au commencement parce que finalement, 50 ans après une politique de coopération militaire, les accords de défense militaire qui ont été signés après les indépendances, quasiment aucun pays d'Afrique colonisée par la France n'a d'armée. Aujourd'hui, c'est le Nigeria, c'est l'Angola, c'est l'Afrique du Sud, les puissances africaines. Il n'y a pas une seule puissance africaine francophone. Pas une seule. C'est une question qu'il faut se poser. Mme Nikaïta, qu'on n'a pas entendu, est-ce que vous avez eu l'impression que l'intervention du Mali, c'était de la néocolonisation de la part des Français ? Franchement, quand il y a eu l'intervention de la France au Mali, moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a soulagée. Parce que vu la population malienne, les gens du Nord, ils souffrent plus que les gens de la capitale. et donc, quand j'ai entendu François Hollande à la télé comme quoi je vois envoyer des troupes françaises au Nord du Mali pour aller combattre les terroristes, moi, vraiment, ça m'a fait plaisir parce que depuis le mois de mars, on n'arrête pas de manifester. On a crié, 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 on a chanté partout, il n'y avait rien à faire. Et sans l'intervention de la France, moi, je ne voyais pas une autre solution pour faire sans sortir des gens du Nord. Et donc, la France est vraiment venue au bon moment si on allait faire la prière du vendredi derrière ces gens-là. – Alors, Henri Guéno, réponse est rapide pour que tout le monde puisse répondre. – Deux, trois remarques. – Très court. – Ce que vient me dire madame est typique. La France est allée en Libye comme d'ailleurs au Mali parce qu'elle y a été appelée. Alors, est-ce qu'elle a eu raison d'y aller ? Vous pouvez penser qu'elle a eu tort. Mais d'abord, je vous fais remarquer que la Libye n'a jamais été une colonie française. Jamais. Donc, le néocolonialisme en Libye s'est un peu raté. Ça a été une colonie italienne, pas française. Premièrement. Deuxièmement, nous y sommes allés parce qu'une partie de la population libyenne nous a appelés pour éviter d'être massacrés. Alors, allez tenir votre discours aux habitants de Benghazi. Je vous souhaite bien du plaisir. Moi, je suis allé à Benghazi et ils étaient très contents d'avoir vu venir les avions français au moment où les troupes de Kadhafi s'apprêtaient à rentrer avec les chats dans la ville de Benghazi pour massacrer tout le monde. C'est ce qu'avait promis le colonel Kadhafi. Vous pouvez trouver que c'est dommage mais moi, je suis très fier qu'on ait sauvé ces gens. Et la révolution libyenne, elle avait commencé avant que la France intervienne. Donc, il faut quand même arrêter de raconter n'importe quoi. Il n'y avait aucune volonté néocolonialiste. D'ailleurs, la France n'a tiré aucun avantage matériel de cette affaire. elle n'occupe pas le pays. C'est une blague. Alors ça, c'est complètement faux. Complètement faux de n'avoir rien négocié du tout. C'est un mensonge absolu. Mais vous voyez, de contrepartie. M. Guénodjou a posé une question. Quelle loi internationale vous permet de... L'article 51 de la Charte des Nations Unies. Quelle loi internationale permet à une nation d'intervenir au bénéfice d'une rébellion ? Je peux vous répondre ? Je peux vous répondre ? D'abord, vous avez beaucoup parlé. Attendez. Je peux vous répondre. Non, non, vous avez beaucoup parlé. J'ai compris votre question. D'abord, au Mali, il n'y a pas que des Maliens qui sont dans les terroristes. Non, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Pratiquement tous, d'ailleurs. Donc, c'est une agression extérieure. Nous avons été appelés en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies par le Mali et puis d'une résolution du Conseil de sécurité. Donc, voilà. Un pays qui a un allié peut très bien demander à son allié de l'aider à se défendre. Il parlait de la Libye, en fait. Mais la Libye, la Libye, c'est pareil, pardon. La Libye, c'est une décision du Conseil de sécurité Michel Collomb qui voulait intervenir, Roland Dumas, Michel Collomb. Alors, j'ai été accusé par monsieur... Non, je ne vous accuse pas du tout. Mais je ne vous ai pas interrompu. Non, mais je ne vous accuse pas. J'espère avoir le même traitement. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question. La France a mis du Mali. Moi, je dis que dans toute guerre, on nous cache l'histoire et on nous cache les intérêts. Et je voudrais pouvoir expliquer les deux qui me semblent vraiment fondamentaux et totalement occultés dans la version officielle des médias. L'histoire occultée, c'est un, quand il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que la France a fait ? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Modibo Keïta a crevé en prison et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. Ensuite, il y a eu d'autres marionnettes à la place et est-ce que vous appelez ça une théorie du complot ? J'aimerais que vous alliez le dire aux Maliens. Ensuite, il y a la question des intérêts, à savoir que le Mali, c'est un pays pauvre, mais comment on peut être pauvre quand on est riche ? Et toute la région, le Niger, c'est un pays, c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde et c'est un pays très riche avec l'uranium. Et donc, il faudrait expliquer ce que vous cachez soigneusement, à savoir que dans cette région, il y a de l'or. L'or a été exploité au Mali, dans les mines de Morila, par Bouygues, tiens, tiens, derrière des paravents. On a fait crever les gens qui extraillaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention, les nappes d'eau polluées, les gens crevaient comme des mouches. Et donc, ça c'est brouillé, ça c'est l'or. De quelle époque parlez-vous, Michel Collot ? En tout récent, c'est encore il y a 5-6 années, la mine a été fermée récemment et on recommence le même coup de l'autre côté. Deuxièmement, l'uranium. Areva est plein de convoitises pour l'uranium du Mali et quand on veut voir ce qu'il va en faire, il faut voir ce qui se passe au Niger, le pays le plus pauvre comme je le disais. Au Niger, Areva, c'est le numéro 1 de l'exportation nucléaire dans le monde. Le Niger, c'est celui qui procure tous les revenus qui permettent à Areva et aux firmes qui travaillent avec elle, Alstom, Suez, Bouygues et tout ça, de gagner énormément d'argent et pendant ce temps-là, monsieur, les Nigériens ils crèvent de faim et quand les Nigériens, vous savez, l'espérance de vie c'est 49 ans il y a moins de 30% de gosses qui sont à l'école et quand les Nigériens ont dit à Areva on voudrait quand même un peu d'argent pour nos écoles ou bien par exemple il aurait suffi, c'est un projet de la Banque mondiale de 10 millions pour irriguer le Niger et le Niger aurait eu, tous les gens auraient eu à manger, Areva a dit c'est pas notre problème et les Nigériens peuvent continuer à crever de faim. Donc il y a l'or, il y a l'uranium, il y a, et vous le savez très bien, le gaz et le pétrole dans la région et c'est le responsable Afrique Nord de Total qui vient de dire récemment qu'avec la Mauritanie, avec le gaz, il y a tout ça, c'est le nouvel Eldorado et donc on est en train d'essayer et on a tout à fait raison de parler de néocolonialisme et le fait que la France y était là avant ou pas ça n'a aucune importance. Le colonialisme ça consiste à piller les richesses et c'est ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Un Africain noir sur trois ne mange pas à sa faim. Un Africain noir sur trois n'a pas accès à l'eau potable. Résultat, pendant la journée qui est en train de s'achever là, il y a 10 000 gosses dans le monde qui ont crevé parce qu'ils n'ont pas accès à une eau potable. Et la raison de ça, c'est que les multinationales, vos grands amis ou les amis de votre patron, Bolloré, Bouygues, Lagardère, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains y crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot quand eux, ils voient la misère pendant qu'ici, vos amis, c'est les Ferrari, les Porsche, les Châteaux. Vous pensez que quand les mafieux, les fondamentalistes, les terroristes qui sont au nord auront pris le pouvoir, les Maliens vont manger à leur faim, les Nigériens vont manger à leur faim, que ça va aller bien, que ça va aller mieux. Vous pensez qu'il y a un rapport au monde de la guerre ? Alors maintenant, si vous voulez me dire... Excusez-moi. Je vais vous répondre à votre question. Je vais vous répondre à votre question. Qui a lancé qui travaille avec le Qatar et l'Arabie saoudite pour répandre les trucs les plus fanatiques en Libye, en Syrie et même un peu ailleurs aussi. Ça, vous le savez très bien. Donc, une fois, les islamistes sont vos amis et une fois sont vos ennemis. Il faudrait choisir. Je voudrais donner la parole à Naufel Bramie et à Naufel. Si vous voulez me dire qu'il faut renégocier les contrats d'exploitation en Afrique pour toutes les grandes sociétés, je suis d'accord. Mais ça ne répond pas à la question de savoir ce qu'on fait. Les gens, ils crèvent de ça à cause de vos contrats. Oui, mais arrêtez de penser que ça n'est qu'à cause de ça et expliquez-moi comment les gens que nous combattons aujourd'hui vont donner de la richesse à tout le monde. Vous savez, il y a des pays qui ont beaucoup... La paix, il n'y aura jamais la paix tant que les gens crèvent de faim et ils crèvent de faim à cause de vos amis. Bien sûr. Mais c'est bien. Bien sûr. Les visions aussi manichéennes et simples du monde sont atterrentes. Je voudrais faire comme a dit M. Dumas pour que le téléspecteur comprenne. Tout d'abord, la différence avec le Tchad quand vous y étiez ministre de la Vérité étrangère, vous savez à qui vous deviez parler. Khaddafi. Aujourd'hui, à qui parler ? Parler. Il vous parle à la télévision. Justement, c'est posté sur le net et ça ressort. Ça, c'est la différence. Mais le cœur du sujet, quand on voit cette région-là, parce que bien sûr, les derniers événements sont en une relation plus ou moins directe avec la chute de Tripoli sur le plan qui existe. Parce que là, on n'a pas encore parlé des trois règles. Quand on voit cette population, un million et demi, qui ensuite, ce sont des nommages, bien sûr, victimes de la mondialisation, tout ce qu'on veut. Il y a des endroits où il y a le pâturage, il y a des endroits où il y a les mausolées, il y a des endroits. Et aujourd'hui, ils se tiennent, tout d'abord, l'article de libération d'hier, il y a des choses édifiantes. C'est que l'armée malienne, ne fait pas confiance au Touareg, elle est confine dans les casernes. Et pour les plus fiables, ils sont autorisés à servir le thé. Ce qu'ils font plutôt bien. Mais ce n'est pas le propos. Aujourd'hui, cette population Touareg qui est protégée par un dispositif juridique international, l'ONU 1992, le Conseil de l'Europe 1994 sur le droit à la protection des minorités, il faut voir, ce problème sera réglé, ce sera le début d'une spirale, ce problème ne sera pas réglé, eh bien, on va piétiner. pour répondre à Zeus et à Zeus en même temps. Alors je répondrai d'abord sur les Touaregs. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, les Touaregs ont pris position, comme vous le savez, contre la misère. Mais c'est un peuple, vous avez rappelé leur importance, 1,8 million, moi je connais bien toute la population de Touaregs depuis l'époque d'Amanidiori et du Niger, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Je peux vous dire qu'à l'époque, les Touaregs, il y avait des turbulences, mais ils étaient pacifistes et on les faisait venir, notamment pour les fêtes de fin d'année ou les anniversaires, on leur faisait faire des courses de chameaux, ils n'avaient pas de velléité guerrière. Aujourd'hui, ils sont engagés avec un armement moderne qui leur a été délégué par Kadhafi quand il s'est, on va dire un mot tout à l'heure, et qui leur a été délégué par Kadhafi et ils sont devenus, ils sont engagés dans la guerre et ce sont des guerriers et ils font la guerre contre nous. Donc il y a eu quelque chose qu'il faudrait expliquer, qu'il faudrait au moins expliquer. J'en viens maintenant à l'histoire de la Libye de laquelle M. Guénaud... Très vite, trop loin du mât parce qu'il ne nous reste que de quelques minutes. Je vais aller le plus vite possible mais quand même, c'est important parce que je comprends qu'on soit assez fier de l'oeuvre que l'on a faite même si d'autres le critiquent ce qui est votre cas. Bon, non pas la critique mais le compliment que vous vous faites. Permettez-moi de vous dire que quand j'étais au Cadence et les archives le prouveront, j'ai eu au moins à trois reprises, à trois reprises, la décision des Américains de nous pousser à faire la guerre Kadhafi pour le tuer sur place. Là, ils ne nous ont pas poussés. Pardon ? Là, ils ne nous ont pas poussés du tout. Non, mais c'est vous qui les avez poussés. Oui, plutôt. Vous les avez poussés. Et justement, c'est une question que je voudrais poser. Comment se fait-il que la France se soit engagée, vous l'avez dit, vous l'avez répété, se soit engagée à fond dans cette guerre où elle n'avait rien à faire puisque vous avez répété que c'était les Italiens qui avaient sévillé. C'était pas les Français. C'était pas une colonie française. Non, mais je reprends vos propos. C'est vrai, c'était pas une colonie française. À trois reprises. Les Américains sont venus chez nous, chez moi, et chez le président de la République de l'époque pour dire, voilà, Kadhafi est un être nuisible, il faut le bombarder. Je suis arrivé dans la nuit. On avait rouvert l'aéroport de Biarritz pour que je puisse rapporter à François Mitterrand l'engagement formel de Kadhafi par écrit qu'il ne ferait pas la guerre et que nous allions négocier. Bon, Mitterrand m'a dit dans la nuit, il est heureux que vous arriviez car j'ai reçu dans la journée un émissaire du président des États-Unis qui me demandait d'aller bombarder Kadhafi. Deuxième opération, quand il s'est agi du survol, vous vous en souvenez probablement, du survol de la Libye, de la France pour aller en Libye, je n'étais plus aux affaires. Mais le président de la République a eu la courtoisie de me consulter. C'était un gouvernement de Jacques Chirac. Et le président m'a dit, voilà, j'ai reçu une lettre du président des États-Unis qui me demande l'autorisation de survol du territoire pour aller, j'ai dit, où ? Bombarder la Libye. C'est l'escalde de 110 avions qui devait partir d'Angleterre pour aller bombarder un endroit où on savait que Kadhafi se trouvait. Bon, le président m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Je lui ai dit, je ne vois pas. Pourquoi la France donnerait une autorisation de survol ? Et il m'a dit, c'est aussi l'avis du Premier ministre, Jacques Chirac. Et donc, le refus a été répondu aux Américains. Kadhafi a pu déménager dans la nuit. Ils ont tout détruit dans l'endroit où il se trouvait. Mais Kadhafi a survécu. Trois exemples. Pourquoi cette interne ? Pourquoi d'un seul coup, la France a pris, après avoir reçu Kadhafi à Grande-Pauve à Paris, je vous le rappelle, a pris l'initiative d'obtenir toutes les autorisations, c'est comment ça se fabrique, ou plus exactement comme ça s'obtient, d'autorisation de conduire une croisade. Et alors, Benghazi ? Parlons de Benghazi. Non, 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 on n'a pas le temps. Malheureusement, juste qu'ils répondent pourquoi, à ce moment-là, qui est la question que vous avez posée. Mais pourquoi est-ce très simple ? Parce que des représentants de la population de Benghazi qui menaçaient d'être massacrés sont... Mais le service secret français était six mois avant l'insurrection Benghazi. Vous reprenez les mensonges habitués. Mais le service secret français que Benghazi... Je vois que votre information n'est pas parfaite. Je voudrais sur Benghazi vous donner... Attendez, juste une réponse. Je ne vous permets pas de traiter de... Benghazi, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la région de Benghazi est tranquille ? Est-ce que vous trouvez... Non, non, je n'ai pas dit que tout ça avait tout réglé. de l'intervention de la Croisade en Libye ? Éviter le massacre. Vous trouvez que la démocratie existe en Libye ? Non. À Benghazi ? Non, non, on a évité le massacre, monsieur le ministre. Là où, 15 jours après l'indépendance et la mission de notre Croisade, on a assassiné l'ambassadeur des États-Unis ? Oui, oui, mais s'ils avaient... Vous voulez vous me dire où est la démocratie aujourd'hui ? Non, ce n'est pas la démocratie qu'on a introduit simplement. On a évité le massacre. Quel massacre ? Vous avez assassiné ? Bien sûr. Pas vous. Pas vous. Vous avez fait assassiner dans des conditions honteuses de le colonel Gaddafi. Vous le savez bien comment il a été traité. On s'arrêtera. On s'arrêtera. Je suis indigné parce que... On recommence avec le complot. Je réfute la fausse information. Nous n'avons pas accès à des photos de télé tous les jours. Rencayat Traoré, un dernier mot. vous pourrez en parler et expliquer aux Français et légitimer vos actions depuis plusieurs années passées. Mais non, ce qui est important pour nous, Maliens, de dire aujourd'hui, au-delà des expressions de joie spontanée des gens qui sont sur place qui ne sont pas naïfs. Mais c'était nécessaire. On en avait besoin. Ce ne sont pas nos extrémistes. Ce sont des extrémistes, des groupes d'extrémistes constitués de gens d'origine variée. Et le Mali, oui, est un État légitime mais fragilisé de l'intérieur et à partir avec un processus qui a commencé depuis longtemps. On le sait. L'armée malienne est fragilisée parce qu'elle est divisée. Nous savons, nous avons conscience du rôle que nous allons devoir jouer au-delà et en dehors de l'intervention de la France parce que tout ça est arrivé au Mali. Ce n'est pas par hasard. C'est arrivé parce que la situation dans ce pays-là, dans cette région-là, le permettait. Et ça, c'est du devoir des Maliens de trouver des solutions à l'intérieur du Mali. Merci Roquet Traoré. Ce sera le dernier mot. J'ai rendez-vous maintenant avec Frédéric Lordon, l'économiste Frédéric Lordon.